– Il a menti, Pape Ndiaye. – Il a menti ? – Oui, il ment. Et d'ailleurs, j'aurais souhaité pouvoir lui dire, si le débat avait pu se tenir à l'Assemblée nationale, le 493 nous en prive, mais je voudrais en faire la démonstration. Il annonce que le président de la République avait parlé d'une augmentation inconditionnelle, je reprends son mot, de 10% du salaire des enseignants, plus 10% du salaire des enseignants. Alors, il y a ce qu'on appelle les bleus budgétaires, c'est-à-dire par mission budgétaire, ce que prépare le gouvernement. Quand on les lit, qu'est-ce que l'on constate ? On constate que Pape Ndiaye propose 1,9 milliard d'euros en année pleine pour augmenter le salaire des enseignants. Or, la masse salariale dans l'éducation nationale, c'est 50 milliards d'euros. Je fais un calcul très simple, 2 milliards, 1,9 milliard, 2 milliards sur 50 milliards, c'est plus 4%. On est très loin des 10%. Sous-titrage Société Radio-Canada